notez que le shirk kadhali a là le chic il ya trois chemins mais maintenant il ya trois sortes il ya le chute qui se fait par la parole il ya du chute qui se fait par la parole par exemple par exemple le fait d'un pleuré à mort par exemple ça le chic par la parole ou bien un des chiffres qui est beaucoup répondu à notre époque c'est le fait de jurer sur autre qu'allah sur la tête de ma mère sur la tête de mes enfants ou je ne sais quoi je ne sais quoi jurer sur autre qu'allah c'est du chic c'est haram c'est interdit de jurer je jure sur la tête de mes enfants je jure sur 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 la amana ou je ne sais quoi c'est haram quand tu jure jure sur allah billah wallah tallah et khalas tu peux jurer sur le coran si tu veux parce que le coran ça fait partie des attributs d'allah mais tu n'as pas le droit aujourd'hui je jure sur la kaba c'est interdit c'est du chic la kaba c'est une créature tu peux jurer sur le seigneur de la kaba ça tu peux mais il est interdit de jouer sur la kaba parce que la kaba c'est une créature tu peux jurer sur le coran parce que le coran c'est un attribut d'allah la parole où tu dis wa rabbul kaaba mais de jurer sur la tête de ta mère ou sur la tête de tes enfants ou je jure sur je ne sais quoi ou je ne sais quoi tout ça c'est haram ça rentre dans le chic de jurer sur autre qu'allah vous avez compris c'est pour ça le prophète salallahu alayhi wa sallam dans un hadith il a dit mankana halifan c'est lui qui jure qu'il jure sur allah ou bien qu'il se taisent il faut pas jurer sur autre qu'allah parce que ça rentre dans le shirk allah nous en préserve il y a le shirk qui se fait par les actes et il y a le shirk qui se fait par la croyance les shirk et en fait tu peux faire du shirk de trois de trois manières en fait ça je voulais dire le shirk ça se fait par la parole soit tu jures sur autre qu'allah ou bien elle se fait par les actes en immolant à autre qu'allah ou bien en se prostérant à autre qu'allah et ça peut se faire par la aqida par la croyance en espérant ou en craignant quelque chose plus qu'allah et après le shirk il peut se faire de ces trois manières soit par la parole soit par les actes ou soit par la croyance et ensuite le shirk il est partagé en deux il y a ce qu'on appelle le grand shirk est ce qu'on appelle le petit shirk le grand shirk c'est ce qu'on va voir ça ça te fait sortir totalement de l'islam il y a ce qu'on appelle le petit shirk qui est le plus grand péché après le grand mais qui ne te fait pas sortir de l'islam comment les savants ils ont partagé ça c'est petit ça c'est grand pareil c'est le coran et la sunna qui nous explique que ça ce shirk là ça te fait sortir de l'islam et celui là non donc nous on va voir le grand shirk d'abord et si le temps nous le permet on verra le petit et le petit je vous en ai donné quelques exemples on agit l'ostentation ça rentre dans le petit shirk d'accord et le fait de jurer sur autre qu'allah cela aussi ça rentre dans le petit shirk car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une de ses paroles il a dit aux compagnons la chose que je crains le plus pour vous c'est le shirk caché le petit shirk ils lui ont posé la question c'est quoi ce shirk caché ou le petit shirk il lui a dit c'est l'ostentation maintenant que ce soit le petit ou le grand shirk éloigne toi de tout au moins tu as l'abri que ce soit petit ou grand même si le petit ne fait pas sortir d'islam éloigne toi parce que c'est le petit qui va te mener jusqu'au grand maintenant on va voir cinq points qui montrent la dangerosité du grand shirk le petit 1 notez les frères et sœurs c'est que c'est le plus grand péché au monde notez pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que celui qui rencontre allah en l'air associé bah tu vas rentrer en enfer bah là maintenant on va voir cinq points pourquoi il a dit ça premier point c'est parce que c'est le plus grand péché il n'y a pas un autre péché plus grave comme je vous ai dit qu'Allah nous préserve quelle que soit la chose que tu aies fait au monde de la perversité de la chose que tu aies pu faire il n'y a pas plus grand péché que le fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala notez il a été rapporté dans Bukhari il a été rapporté dans Bukhari numéro 4477 un hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an qu'Allah lui a gré il a dit qu'on a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est le plus grand péché ils ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant quel est le plus grand péché et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il a dit c'est le fait de donner un associé à Allah un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé le prophète a dit c'est ça le plus grand péché ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans la surat 31 verset 13 Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit quand le Luqman al-hakim le sage le vertueux il a exhorté son fils Luqman dans la surat 31 c'est la surat Luqman Luqman c'est le nom d'un vertueux d'un pieux lorsque Luqman il était en train d'exerter son fils il lui a dit Allah lui a dit lorsque Luqman il exerter son fils il lui a dit tout en l'exertant ô toi mon petit fils n'associe pas à Allah que ce soit le grand shirk que ce soit le petit shirk pourquoi car le fait d'associer à Allah c'est une énorme injustice c'est la plus grande injustice qui puisse exister c'est la première chose que Luqman il a exhorté son fils avant de dire sois respectueux respecte les adultes la première chose qu'il lui a dit parce que c'est la plus importante il lui a dit de ne pas associer à Allah c'est à dire pratique le tawhid c'est le premier conseil qu'il lui a donné à son fils avant de dire respecte moi parce que je suis ton père respecte ta mère avant ça c'est le droit d'Allah qui est la priorité c'est clair maintenant petit deux parce que là il faut que j'aille un peu plus vite parce que sinon le temps il va nous rattraper petit deux pourquoi le shirk c'est le péché le plus grave pourquoi le shirk c'est dangereux petit un on a dit parce que c'est le plus grand péché petit deux parce que ça annule toutes tes bonnes actions toutes les bonnes actions que tu aies pu faire comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un poison en fait une goutte de poison qui tombe dans les bonnes actions ça annule toutes les bonnes actions là on parle du grand shirk pas le petit l'ostentation ça annule l'acte en elle-même l'acte que tu fais mais ça annule pas toutes les bonnes actions que tu as faites dans le passé mais le grand shirk ça annule toutes les bonnes actions que tu as faites dix ans en arrière ou bien vingt ans en arrière ça efface tout d'où le fait qu'on doit avoir peur de ce péché là Allah SWT nous dit dans la Sera 39 verset 65 2 1 1 1 2 2 Je vous remercie. À ce moment-là, je vais rendre vos œuvres vaines. Je vais tous les effacer. Et à ce moment-là, vous serez parmi les perdants. Mais n'adorez que Allah seulement. Et soyez parmi le nombre des reconnaissants. Soyez du nombre des reconnaissants. Donc dans ce verset-là, Allah a révélé aux prophètes et tous les messagers que celui qui est associé à Allah, Allah va effacer toutes tes bonnes actions et tu seras parmi les perdants. Le jour de la résurrection. Allah nous a recommandé de l'adorer lui seul et d'être du nombre des reconnaissants et de ne pas être ingrat. Car le shirk, c'est de l'ingratitude. Parce que c'est Allah qui t'a créé, qui te nourrit et toi, tu vas l'associer. Ça, c'est de l'ingratitude. C'est la plus grosse ingratitude, le shirk. Petit 3, pour aller un peu plus vite. Petit 3, c'est qu'Allah, ce péché-là, il ne le pardonnera jamais de la vie. Jamais. Si tu meurs, ce péché-là, il ne le pardonnera jamais. Malgré qu'Allah, c'est Arhamur Rahimi. C'est le plus gros, c'est le miséricordieux, c'est lui le très miséricordieux. Mais si tu meurs avec ce péché-là, il a dit, je peux te pardonner tout ton péché, mais celui-là, je ne te le pardonnerai jamais. Si une personne, elle meurt musulmane et que la personne, elle a menti ou elle a volé, si Allah, il veut, par sa miséricordieux, il va te pardonner. Mais le shirk, il a dit, je ne le pardonne pas. C'est le seul péché au monde qu'Allah ne pardonne pas, si tu meurs avec. C'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Bien sûr, parce que la mécréance, bien sûr. Mais si vous voyez de quoi je veux parler, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans la Sourate 4, verset 48. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit Allah, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. Mais à part cela, il pardonne à qui il veut. À part ce péché-là, Allah, il peut pardonner à qui il veut. D'accord ? C'est clair ça ? Petit 4. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il a interdit le paradis à ceux qui l'ont associé. Le paradis, il leur est interdit. Interdit. Il n'y a pas de négociation possible. Que tu sois le père ou le fils ou le je ne sais quoi, de n'importe quel prophète que tu veux, il n'y a pas de négociation possible. Dans la Sourate 5, verset 72. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a dit Celui qui associe à Allah quelque association que ce soit. Allah, il va lui interdire le paradis et son refuge, ce sera l'enfer. Si le paradis était interdit, tu vas aller où ? Automatiquement en enfer, parce qu'il n'y a que deux demeures là-bas. Soit le paradis, soit l'enfer. Si Allah, il t'a dit que le paradis était interdit, c'est que toi, tu vas rester éternellement en enfer. C'est-à-dire qu'Allah nous en préserve. Donc, vous voyez pourquoi on dit qu'il est important d'apprendre le théorique et le shirk ? Parce que le shirk, il est grave. Malgré que les gens, ils minimisent ce péché-là, ils ne prennent pas ça, ils n'y prêtent pas attention, ils ne voient pas la dangerosité et l'importance de connaître ce péché-là. Il y a toutes ces conséquences-là. La cinquième conséquence du shirk, la cinquième conséquence, c'est qu'il n'y aura personne qui va intercéder pour toi le jour de la résurrection. Ça, c'est la cinquième conséquence du shirk, c'est que ni les prophètes, ni les messagers, ni le Coran, ni personne ne pourra intercéder pour toi. Personne. Dans la Sourate 75, verset 48. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'est-ce qu'ils ont dit au yawm al-qiyama ? Allah, il a dit Il ne leur profitera point l'intercession des intercesseurs, il ne leur profitera pas à eux. Le musulman qui a du tawhid, mais qui a commis certaines erreurs, le prophète, il va intercéder pour cela, pour qu'Allah les pardonne et qu'il ne les fait pas rentrer en enfer. Et Allah, il va en pardonner certains. Les anges, ils vont intercéder. Un homme, il pourra intercéder pour son ami si Allah lui en donne la permission. Il faut t'entourer de bons amis, de bonnes connaissances. Comme ça, yawm al-qiyama, à ce moment-là, ces amis-là, ils pourraient intercéder Allah en ta faveur pour qu'Allah te pardonne. Les prophètes, ils vont intercéder. Les vertueux, ils vont intercéder. Les anges, ils vont intercéder. Les liens de parenté, quelqu'un qui relève les liens de parenté va intercéder pour toi. Quelqu'un qui lisait le Coran et qui le mettait en pratique, va intercéder. Merci.